Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture du mois d'avril On n'est pas trop avancé dans le mois de mai Ou bien, je fais des produits Sans plus attendre, je vais vous parler des livres Ça sera vrai que je vous fasse une intro de 15 km Alors, je vais d'abord vous parler de l'abandon du mois Puisque j'ai abandonné la guerre olympique de Pierre Pellot On ne sait pas J'ai lu 34 pages, je pense que c'est mon abandon record Honnêtement J'ai abandonné ce livre parce que Wow Je n'ai que ça à dire Wow En gros, la guerre olympique C'est classé dans la science-fiction Alors je dirais peut-être que c'est une dystopie Plutôt qu'une science-fiction Ça se passe en 2222, c'est ça ? Je ne sais pas si je le crois 2224, non ? Oui, 2222 du coup Je ne sais pas Je pense que ça se passe en 2222 En gros, on a décidé qu'il y aurait une guerre olympique entre deux camps Le camp des blancs et le camp des rouges Et il y aura 12 millions de morts en tout Il me semble On a implanté des espèces de petites bombes dans le cerveau des gens Et donc voilà, pour le camp qui a perdu On active les bombes et 12 millions de personnes meurent Et donc, olympique bien sûr On garde les jeux olympiques qu'on a nous actuellement Sauf que ces jeux, c'est la guerre C'est à dire que C'est à dire que le premier chapitre va suivre un boxeur Et Comment vous dire que celui qui gagne Enfin, comment vous dire que celui qui perd ne survit pas au match ? Voilà Alors il n'y a pas de contrôle anti-dopage tout ça Donc il est possible de se surdoper D'avoir des espèces de micro Pour pouvoir discuter même si c'est interdit en fait Donc voilà, ce genre de choses Et ce premier chapitre se termine de façon tellement violente Je me suis dit que je ne voulais plus jamais lire une scène de ce genre Et j'ai un peu parcouru le livre En histoire de voir s'il y avait encore ce genre de scène Et oui ! Donc non ! Donc voilà, je ne me lirai pas ce livre C'est beaucoup trop... C'est pas que c'est beaucoup trop violent pour moi Parce que je regarde des séries violentes Je lis des livres violents Mais ça non, ça vraiment non En plus j'étais en train de re-regarder le catch à nouveau Et je ne peux pas lire un match de boxe Qui se termine comme ça en regardant du catch en même temps Voilà ! Donc je ne lirai pas ce livre Et dommage Parce que ça avait l'air quand même Je ne sais pas si on peut dire que ça avait l'air sympa Ça avait l'air intéressant Voilà ! Donc c'est l'abandon du mois Alors le premier livre que j'ai fini en avril C'est The Witch Doesn't Burn in This One D'Avandal of Lace C'est un recueil de poésie Du coup je ne sais pas trop si on le classe en fiction ou non C'est un peu flou on va dire Alors c'est le deuxième tome de sa série Comment ça m'appelle cette série ? Women are... Je vais aller regarder C'est un peu plus vite Goodreads et mon ami Alors je n'ai pas lu du coup les deux premiers tomes Le premier c'est The Princess Saves Herself in This One Et The Mermaid's... Pas The Mermaid The Mermaid Women are some kind of magic Donc le premier tome c'est bien ce que je vous avais dit Le deuxième tome c'est celui que j'ai lu Et le troisième tome c'est The Mermaid's Voice Returns in This One Voilà ! Je n'ai pas encore lu le premier et le troisième En fait j'ai... Ce bilan lecture sera aussi un bilan des Owls Parce que j'avais complètement oublié de vous en parler Voilà ! J'ai participé aux Owls Je vous ai même fait une pâle il me semble Je ne me souviens même plus de ce que j'ai posté C'est marieux Donc je vais prendre la page des Owls Alors The Witch Doesn't Burn in This One A tenté pour Histoire de la Magie Chasse aux sorcières Un livre dans lequel on trouve des sorcières ou des sorciers Donc voilà The Witch Doesn't Burn in This One C'est pour ça que j'ai choisi ce tome là de la série en fait Puisque les tomes ne se suivent pas vraiment De ce que j'ai compris Et je ne m'attendais pas du tout à être autant touchée par ce livre Vraiment il y a des poèmes J'ai eu envie de pleurer en les lisant Il y a d'autres poèmes J'ai eu la nausée C'était vraiment beau Et il me semble que dans ma review Goodreads J'ai même mis à la fin Que j'adorais la poésie En fait j'aime beaucoup la poésie Fixe avec des formes fixes Avec des codes Par exemple le Sony j'adore ça Je trouve ça très beau J'aime beaucoup quand il y a des rimes J'aime beaucoup quand c'est réglé en fait Quand c'est codifié on va dire Et je n'ai pas tellement l'habitude d'aimer les vers libres Ou les poèmes écrits un peu Sans rimes Sans code ni rien Donc j'ai vraiment été surprise d'adorer ce recueil Et du coup j'ai mis Il me semble à la fin de cette review Qu'il y avait une place dans mon coeur Pour la poésie contemporaine Ou à faire libre Et oui oui je pense Je pense vraiment J'ai trouvé que c'était très inspirant Que c'était très Enfin on avait l'impression que le pouvoir Que ce recueil donnait du pouvoir au lecteur En fait c'était la lectrice En l'occurrence C'était génial J'ai adoré cette espèce d'échange Entre moi et le livre Il y a des poèmes en particulier Que j'aimerais beaucoup relire Donc je pense que je vais acheter ce recueil Je l'ai lu sur Scribd Scribd le grand corrupteur Comme je l'ai appelé dans ma vidéo pâle Et alors c'était parfois très très violent Envers les hommes Mais c'était pas misandre Ce que j'ai beaucoup aimé Parce que Comment peut-on se dire féministe Et être misandre On ne peut pas Donc j'ai apprécié Que ce ne soit pas misandre Sinon ça Ça aurait pas été possible pour moi Mais en tout cas c'était très fort Et très puissant Et je m'attendais pas à ça Et j'ai beaucoup aimé aussi les références Puisqu'il me semble qu'il y a des références à l'actualité Mais il y a aussi des références littéraires Et voilà j'ai adoré C'était vraiment un moment particulier on va dire Et du coup je pense lire les deux autres Deux autres recueils qui sont aussi sur script Et continuer à suivre cette autrice Du coup qui a aussi sorti un tout nouveau J'espère que je n'ai pas fermé l'application Dites-moi que je n'ai pas fermé Je suis en télévision des fois Elle est en train de sortir une nouvelle série Qui s'appelle You are your own fairy tale Et le premier tome s'appelle Break your glass slippers Donc voilà ça m'intéresse bien Il me semble aussi qu'il est sur Sur script Ensuite j'avais commencé un audiobook sur script aussi Au mois de mars C'est que je n'avais pas eu le temps de terminer À temps on va dire C'est My Dog Vanessa De Kate Elizabeth Russell Alors je ne savais pas grand chose de suivre en commençant Je savais simplement que c'était la liaison D'une élève avec son confesseur Je ne savais pas l'âge de l'élève Voilà C'était Alors l'audiobook durait 15h Et en gros ça fait 384 pages Dans l'édition Paperback Ce livre était Je me souviens de Comment je me sentais quand je l'ai fini J'avais la nausée Mais vraiment J'étais en train de faire le puzzle qu'il y a derrière là Pendant que j'ai écouté Parce que je ne sais pas juste écouter un audiobook Il faut que je fasse autre chose en même temps Et je me souviens qu'il s'est terminé Et j'étais assise sur ma chaise Et je me suis dit Ok Bon bah Que faire après ça Et je me suis dit que j'allais encore avoir une bonne lecture Du coup parce que vraiment ce livre C'était En fait on est sur deux intrigues parallèles Deux intrigues parallèles Deux timelines parallèles On va suivre Vanessa Quand elle a 15 ans Et Vanessa 15 ans après Je crois 15 ans après ce qui s'est passé Quand elle a 15 ans Donc on la voit Adolescente Et on la voit adulte Et ce livre Ce livre Je ne sais même pas Comment vous le décrire C'était C'était dur C'était vraiment dur C'était pas dur Parce que C'était dur Enfin c'était Je n'ai pas de mots Mais je vais essayer d'en trouver quand même Histoire de Quand même vous faire une chronique Une chronique rapide Mais Mais j'ai pas de mots pour ce livre C'était C'était déprimant C'était C'était nauséabond C'était Horrible J'avais envie d'entrer dans le livre Et de tuer ce professeur Moi même C'est Ca Casse complètement L'espèce de mythe L'espèce de romantisation Des relations entre professeur et élève C'est Je vais tenter de m'aider De mon petit carnet Pour vous Vous aider Alors J'ai envie de vous dire Si je vous parle plus profondément de ce livre Ca peut Être un spoiler En même temps je sais pas Ce que vous avez entendu sur le livre Je ne sais même pas si vous avez entendu parler de ce livre Ce livre a soulevé une controverse Puisque comme vous imaginez Une relation entre Une jeune fille de 15 ans Parce qu'elle a 15 ans Quand la relation commence La relation d'une jeune fille de 15 ans Avec son professeur Adulte Donc Forcément Ca va soulever la controverse Mais alors Je me souviens de l'article que j'ai lu Sur la controverse de ce livre Avant de lire le livre D'ailleurs c'est un peu ça Qui m'a donné envie de le dire Parce que je me suis dit J'ai envie de comprendre pourquoi Mais je suis pas là en détail Parce que j'ai eu peur de me faire spoiler Et donc là je vous préviens tout de suite Ma chronique va être spoilante Je vais pas vous raconter exactement Tout ce qui se passe Mais je vais parler de thèmes Qui vont donc Être potentiellement spoilants Je vous préviens Potentiellement Ca veut pas dire que je vais vous donner Toute l'histoire Mais ça peut juste Potentiellement enlever Quelques petites surprises Très désagréables Du livre Voilà c'est tout Après pour ceux qui Qui pensent que Ce sera trop pour eux Parce que bon Relation entre professeur et élève Donc relation sexuelle Evidemment Si vous pensez que ça va être trop pour vous Vous pouvez regarder toute la chronique Je pense que c'est un livre Je vais encore m'auto-énerver A dire ça Mais je pense que c'est un livre important Tous les livres sont importants Comme je l'ai déjà dit Mais je veux dire C'est un livre important Parce que là On traite vraiment d'un sujet Qui n'est pas traité comme ça D'habitude je trouve En tout cas j'ai jamais lu Un roman Qui traite le sujet comme ça Voilà je vais arrêter de blablater Et je vais vous parler du livre A partir d'un moment C'est un livre sur le viol Sur Sur Sexual assault Je ne sais pas trop Comment traduire ça En français Aggression sexuelle je suppose C'est C'est sur C'est sur le point de vue D'une jeune fille Qui pense qu'elle est consentante Tout le long Alors qu'elle est manipulée C'est sur Cette espèce de De pouvoir Pervers De l'homme Sur cette jeune fille Dont le cerveau N'est pas encore formé complètement Puisque le cerveau Ne se forme complètement Qu'à 25 ans Merci Candice Je crois que c'est toi qui me l'a dit Mais donc Sur cette jeune fille Qui donc va Va construire sa vie Sur une relation Qui n'est pas du tout saine Et c'est aussi Un livre sur le consentement C'est Ça pose la question Du consentement Est-ce que Cette jeune fille est consentante Est-ce qu'elle est violée Est-ce que c'est une agression sexuelle Est-ce que Est-ce que c'est une vraie relation Est-ce que c'est une histoire d'amour Ou est-ce que Pas du tout Ce livre C'est à la fois très puissant Rien que d'en parler J'ai des frissons C'est à la fois très puissant Et vraiment Nauséabond Vraiment Dégueulasse clairement D'ailleurs Ça va pas vous étonner Ce que je vais vous dire Mais dans le roman Il y a un moment donné On a une référence à Lolita Et même pas un moment donné Il y a de longs moments Pratiquement A partir de On va dire Un tiers du livre Jusqu'à la fin On a la référence de Lolita Derrière Et oh mon dieu Donc voilà C'était C'était C'est un livre Qui m'a brisé le coeur Je suis Contente de l'avoir lu Entre guillemets Parce que C'est un coup de coeur Mais Je peux pas dire Oh j'adore ce livre Lisez-le tous Non Ceux qui ne sont pas prêts A lire ce livre Ne le lisez pas Parce que Parce que non Je pense que tout le monde Ne peut pas lire ce livre Clairement Et alors comme d'habitude Comme je suis un peu une tricheuse J'ai fait compter My Dog Vanessa Dans les Hauses Pour Herbologie Mimbulus Mimbultonia Je sais toujours pas le lire Un titre qui commence par un M Voilà c'est le déterminant Alors après L'écoute de ce livre Clairement Ma vie n'avait plus aucun sens Donc je ne savais Pas trop quoi faire Quoi lire J'avais envie de lire Mais je ne savais pas quoi Et là Aurore est arrivée Et a offert un livre Un e-book Que j'ai donc lu Sur ma liseuse C'est d'ailleurs le premier livre Que je lisais en entier Sur ma liseuse Puisque Le numérique et moi Avant script C'était compliqué Mais depuis Ça m'a complètement débloquée Donc je pense que Je lis autant Voir plus en numérique Qu'en papier maintenant Ça par contre Ça craint Ça craint vraiment Parce que ma palle N'est pas prête Et donc elle m'a offert Demandez-leur la lune D'Isabelle Pandazopoulos Un livre qui vient juste de sortir Enfin qui était juste Qui venait juste de sortir Quand elle me l'a offert Alors ce livre C'est l'histoire De quatre adolescents Qui entrent au lycée Professionnel il me semble Et ils vont rencontrer Une professeure de français Assez particulière Qui va leur proposer De participer à un concours D'éloquence Mais pour arriver Au concours d'éloquence Ça va être compliqué On le sent Puisque ces élèves N'ont pas envie d'être là Clairement Ils sont là parce que Parce qu'ils sont paumés Et ils connaissent pas Cette prof Ils lui font pas confiance Et voilà On va voir en fait La relation qui va se créer Entre cette professeure Et ses élèves Entre les élèves eux-mêmes aussi On va découvrir leur histoire aussi Et waouh J'ai lu ce livre D'une traite Je suis allée me coucher Très très tard Pour lire ce livre Je me souviens même Je me souviens même que Il fallait que je le finisse En fait Il fallait que je le finisse Avant de dormir Et Alors Je suis professeure de lettres Donc Comment vous dire Que je me suis tout de suite Attachée à cette professeure C'était Logique on va dire C'était Vous allez vous rendre compte Rapidement Que dans cette vidéo Je ne sais pas parler Parce que la majorité De ces livres M'ont beaucoup émue Ou m'ont beaucoup touchée Et du coup J'ai vraiment du mal Souvent à vous parler Des livres qui m'ont touchée A part en vous disant C'est génial C'est trop beau Voilà Ce sera une vidéo A base de Je ne sais pas quoi dire C'était très touchant L'écriture était Vraiment très belle Je me suis donc attachée Forcément Au professeur Même si Elle n'est pas vraiment Mise en avant Puisqu'en fait On va rester du point de vue Des élèves On va commencer par Le point de vue de Lilou Ensuite on va suivre Est-ce que je me souviens Des noms Je crois qu'il y a Farouk dedans Bastien Et Samantha Voilà Donc on va suivre Chacun des 4 élèves Et c'était C'était énorme C'était vraiment énorme J'ai trouvé que l'autrice C'était très courageuse Puisqu'elle soulève Des sujets Vraiment vraiment lourds Par exemple À un moment donné On va se rendre compte Que dans le passé D'un des élèves Il y a une question De terrorisme Et Waouh Waouh Elle va aussi nous parler De maladie mentale Elle va nous parler D'héritage Elle va nous parler D'héritage compliqué Elle va nous parler Aussi D'immigration Enfin c'est Je trouve que ce sont Des sujets difficiles à traiter Et je trouve qu'elle les a Super bien traités Elle a aussi rendu Ses élèves vivants Parce que ce sont clairement Des élèves Enfin je veux dire Ça pourrait être les miens L'année prochaine Par exemple C'est Ils sont vivants Sur la page En fait Je veux dire C'est C'est exactement ça Et en même temps Elle a super bien traité Le personnage du professeur Qui Enfin de la professeure En l'occurrence Qui Qui est exactement Comme Enfin Qui 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 met en avant aussi Le Toute la Toute la dualité Du rôle de professeur C'est à dire qu'on doit s'attacher Enfin on doit s'attacher Non On doit Aider les élèves Et en même temps On peut pas s'attacher A 100% A eux Parce que Au bout d'un an On va les quitter Et c'était Voilà C'était C'était vraiment très beau Très bien fait J'ai adoré Je sais pas quoi Vous pouvez dire de plus Si c'était très inspirant Du coup Parce que Je me suis dit Oh j'ai envie D'être ce genre de professeur Qui Qui aide vraiment ses élèves Qui Qui les porte Qui Voilà C'était C'était en fait une lecture Très personnelle C'est aussi pour ça Que j'ai du mal à plus en parler C'était Voilà Et du coup je remercie encore Aurore Parce que c'était vraiment Un très très bon moment Que j'ai passé C'était Enfin je sais pas si on peut parler De lecture doudou Parce que quand même Les sujets traités Waouh Et puis la fin Et pas tout à fait Voilà C'est pas C'est la vie Donc c'est pas C'est pas trop Mais Mais je me suis quand même sentie bien Dans ce livre Parce que j'étais J'étais avec ces adolescents Et Et voilà C'était Je vous conseille d'aller lire ce livre Voilà Il vient de sortir Il est top Et je vous le conseille fortement Peut-être que vous verrez autrement Le métier de professeur On sait pas Ah j'ai oublié de vous dire Pourquoi je l'ai fait compter Demandez-leur la lune Alors demandez-leur la lune Je l'ai fait compter pour astronomie Classe de nuit Lire la majorité d'un livre Quand il fait noir à l'extérieur Puisque oui Je l'ai commencé Je crois en début d'après-midi J'ai fait une pause Et ensuite Je l'ai lu Juste à tard Donc voilà Ensuite J'ai lu Life, the universe and everything Donc la vie, l'univers et tout le reste Je crois que ça s'appelle comme ça en français Donc le troisième tome de The H.I.K.S. Guide to the Galaxy Donc le guide du voyageur intergalactique Je vais vous le dire tout de suite Donc un jeune Sinon je vais encore oublier Je l'ai mis dans Potion Shrinking Solution Je ne sais plus comment dire en français Potion pour rétrécir Un livre de moins de 150 pages Et celui faisait pile 150 pages Peut-être encore légèrement triché Mais bon 148 pages Je faisais autant pour moi Alors ce livre Enfin ce tome du coup Je vous l'ai dit J'ai adoré les deux premiers tomes Le premier qui s'appelle The H.I.K.S. Guide to the Galaxy Et le deuxième qui s'appelle The Restrant at the End of the Universe J'ai adoré ces deux premiers tomes Ils sont juste Formidables Au panthéon des meilleurs livres Que j'ai eu de ma vie Et ce troisième tome Malheureusement J'ai été déçue J'ai aimé certains aspects Parce que bien sûr On retrouve l'univers On retrouve la logique de l'illogique On retrouve des petits trucs absurdes On retrouve l'humour On retrouve aussi des situations Où l'auteur va à la fois être léger Et sérieux Puisqu'il va critiquer Certains aspects de la société Tout ça Mais pour autant Il y a quelque chose qui m'a Enfin je ne sais pas Déjà dès le début de ce tome Je n'ai pas du tout ressenti Ce que j'avais ressenti Au début de la lecture du tome 2 Déjà les personnages sont séparés Donc on n'a plus l'esprit de groupe Ils sont Il me semble qu'ils sont sur terre À ce moment là Je ne peux pas trop vous en dire Mais certains personnages sont sur terre Et je ne sais pas Je n'ai pas du tout apprécié Ce début de roman Plus on avançait Plus je me disais Mais où est-ce qu'on va Je ne comprends pas Où est-ce qu'on va Et le côté absurde Devenait trop absurde Certains aspects en tout cas Devenaient trop absurde Et du coup j'étais perdue En fait dans ce livre Je ne retrouvais pas Le L'excellence en fait Des deux premiers tomes Et du coup ça m'a Ça a fait souffrir ce tome On va dire Puisque bah Depuis je n'ai pas repris la lecture Je n'ai pas lu le tome 4 Et le tome 5 J'ai envie de les lire Mais en même temps Je me dis Si c'est au même niveau Que le tome 3 Je ne sais pas Je ne sais pas Et j'ai aussi très envie Du coup de lire Don't Panic Le guide officiel De The H.I.K.S. The Galaxy Écrit par Neil Gaiman J'avais commencé à le lire D'ailleurs Parce qu'en fait Comme je n'arrivais pas A apprécier ce tome 3 Je me suis dit Peut-être qu'il me manque Quelque chose Peut-être que Et du coup je me suis dit Peut-être que Neil Gaiman va m'aider Et en fait non Parce que je pense que Ce livre Est un guide Mais de toute la série Et donc il faut avoir Fini la série Pour le lire Et donc je ne peux pas Le lire Tant que je n'ai pas fini Donc voilà Mais je pense le lire quand même Je ne l'ai pas ajouté A ma wishlist Mais je l'ai ajouté A ma liste sur script Donc c'est très possible Que je tente De le lire Donc voilà Une petite déception Je J'étais déprimée Après la lecture De ce livre Je dois vous avouer Je n'ai plus autant Lié Et je n'ai pas Je n'ai pas retrouvé L'éclat des deux premiers Donc voilà Mais lisez quand même Au moins les deux premiers S'il vous plaît Parce que ces livres Ces livres valent le coup Il faut les lire Ensuite J'ai encore lu Un livre sur script J'ai lu The Seven Deaths Of Everything Of Castle Je vais vous dire tout de suite Dans quoi je l'ai mis Je l'ai mis dans Métamorphose Animagus Un cours sur les Animagus Un livre qui traite De métamorphose De shape shifting Donc de changement de forme Ce n'est pas un spoiler Ne vous en faites pas Vous comprendrez Quand vous aurez lu le livre Alors The Seven Deaths Of A New Go C'est un livre Qui va Qui est assez cross genre On va dire Multigenre Puisque c'est à la fois Un thriller C'est aussi de la science fiction C'est aussi une fiction historique C'est en quelque sorte De la fantaisie Enfin je ne sais pas trop Si on peut dire Que c'est de la fantaisie Je pense plus que c'est de la fantaisie Que de la science fiction d'ailleurs Parce que Rien n'est expliqué Voilà C'est d'ailleurs le seul truc Où je me suis dit Ok Alors The Seven Deaths Of Evelyn Hartcastle Pour ceux qui ne savent Au lien de ce livre N'écoutez pas le résumé Je vais vous faire Je vous mettrai le Le moment où je parle Du livre en général Et plus du résumé Parce que je sais que Certains veulent lire ce livre Et n'en savent pas grand chose Et préfèrent ne rien savoir Je comprends tout à fait Par contre du coup Si vous ne savez pas Ce que je vais dire là Je pense que vous allez être Un petit peu confus Quand vous allez commencer le roman Mais c'est pas plus mal Donc Allez directement A l'endroit Que je mets en sous-titre Dans The Seven Deaths Of Evelyn Hartcastle On va suivre un personnage Qui en fait On ne sait pas qui il est Déjà au début C'est le narrateur Et le narrateur En fait va passer Par 8 hôtes Donc 8 personnes Qui se trouvent A cette grande réception Où va mourir Evelyn Hartcastle Et son but C'est de comprendre Comment elle meurt Qui la tue Qu'est-ce qui se passe Et donc il va passer Et donc il va passer D'hôte en hôte Au fil des jours Donc il a 8 jours Pour résoudre le mystère Et voilà Je n'en dirai pas plus C'est Donc Résumé terminé Je pense que j'ai tout aimé Dans ce livre À part un élément Peut-être Éléments que je vous donnerai A la fin Donc j'ai aimé L'écriture J'ai trouvé que c'était Vraiment mais tellement Bien écrit En fait sur Scribd On peut surligner Certaines phrases Et on peut aussi mettre Des marques pages Pour marquer certaines pages Qui nous ont particulièrement Touché on va dire Il va falloir d'ailleurs Que je retourne Dans The Seven Deaths Of Evelyn Hartcastle Pour noter Tout ce que j'ai surligné Ça va être long Donc l'écriture était Vraiment très bonne Le décor est merveilleux Puisque nous sommes dans un manoir Que je pourrais qualifier De gothique Qui s'appelle Black If Je crois Black Form Ouh je m'en suis même plus Comme ça Qui est vraiment Typiquement La demeure victorienne Qui peut rapidement Se transformer en maison hantée On a une forêt assez creepy On a une intrigue Assez étrange L'idée est exceptionnelle Les rebondissements Sont formidables J'ai aimé le côté SF J'ai aimé la révélation à la fin Je m'y attendais tellement pas Je me souviens d'ailleurs Que pendant que je lisais cette révélation Gaël m'a interrompue Parce qu'il voulait me raconter quelque chose Et mon cerveau Mon cerveau n'a pas tout compris Ce qu'il a dit Et j'ai interrompu la lecture Je me suis dit Non mais là je suis en train de lire La résolution de mon livre Laisse moi au moins finir cette partie Et du coup il m'a dit Bon je te raconterai après Parce que du coup J'étais tellement dans le livre Que j'arrivais pas à comprendre Ce qu'il disait Tellement il fallait que je comprenne Ce qui se passait Donc c'était Génial Le mystère est génial aussi C'est impossible à résoudre Et c'est peut-être là l'élément Qui m'a un petit peu perturbée Et un petit peu Pas agacée Parce que Mais à la fin du livre Il me semble que l'auteur explique Qu'il adorait Agatha Christie Et qu'il s'est inspiré d'elle en fait Oui Alors ça se voit Parce que ce mystère Est aussi insoluble que Deep Tineg Et quelque part Deep Tineg C'est insoluble Mais j'ai pas trouvé que c'était Tiré par les cheveux J'ai trouvé que c'était Insoluble mais génial Là C'est insoluble Mais comme il y a ce petit côté SF fantasy J'ai trouvé en même temps Que c'était un peu tordu Mais Mais c'était hyper intéressant Du coup C'est Ce livre Est presque un coup de coeur Mais il ne l'est pas totalement Parce que mon cerveau N'a pas réussi A totalement suspendre Son incrédulité Et donc j'ai pas réussi A y croire à la fin en fait Mais C'est Excellentissime Ce livre est génial Et j'ai vraiment hâte De lire autre chose De Stuart Totten Puisque là il me semble Qu'il va sortir The Devil Je ne sais plus The Devil Quelque chose Oui Je vous donne des informations Très Très pertinentes Et très précises Vous avez remarqué Alors Ca s'appelle The Devil and the Dark Water De Stuart Totten Donc Qui va sortir Celui-là a déjà une autre sortie Il me semble que c'est cette année 1er octobre 2020 J'espère que ce sera publié Chez le même éditeur Que The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle Comme ça je pourrais le lire sur script Donc voilà The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle C'est un livre génial En français c'est les 7 morts du coup D'ailleurs la couverture En fait les couvertures VF et VO sont tellement belles J'adore Donc voilà Il faut dire de plus Ce livre était génial J'ai passé un super moment J'avais tout le temps envie de lire ce livre aussi C'était le premier roman Vraiment long Parce qu'il faisait quand même 500 500 et quelques pages C'était le premier roman vraiment long Que je lisais sur le script Et j'avais tout le temps envie de lire J'avais tout le temps envie de reprendre le téléphone Et de le lire Et c'est pas juste le côté addictif du téléphone C'est vraiment le livre J'avais envie de comprendre J'avais envie de savoir J'avais envie de tous les suivre Peut-être que certains pourraient trouver Que c'est un petit peu long A un moment donné L'intrigue Mais non c'était génial C'était génial Voilà Comme je vous dis Je n'ai pratiquement que des coups de coeur À part À part d'où la soudate Ensuite j'ai fini un livre Que j'avais commencé il y a 107 ans Et que j'ai enfin terminé C'est Et n'oublie pas d'être heureux Abécédaire de psychologie positive De Christophe André Ce livre Est formidable Il est génial Il est top Alors on commence avec Une belle introduction Alors le premier Le premier article C'est Abécédaire Il faut bien commencer Et le dernier C'est Zen je crois Zoum Zen c'était juste avant Alors Je ne vais pas vous parler De chaque article De ce livre Mais c'était Juste Génial Je vous ai dit C'était une vidéo A base de génial Et je ne sais pas quoi dire Ce livre est génial Il est C'est En fait Je pense que C'est important De lire ce livre Pour comprendre Ce qu'est exactement La psychologie positive Puisque souvent les gens Ils l'expliquent lui même Ils disent Oui la psychologie positive En gros Il faut aller jouer tout le temps Et puis c'est tout Mais non pas du tout Ça n'a rien à voir Et c'est C'est juste Je ne sais plus parler Je suis incapable de parler aujourd'hui Christophe André Nous explique bien Ce qu'est la psychologie positive Il nous explique ses avantages Évidemment Les moments aussi Où on ne peut pas Faire appel à la psychologie positive Parce que C'est un peu trop peut-être Je convie pour faire appel A la psychologie positive Ce que j'ai particulièrement aimé Dans ce livre C'est que L'auteur est psychiatre Donc il est médecin psychiatre À l'hôpital Saint-Anne à Paris Et pour autant A aucun moment On a l'impression Qu'il Qu'il nous paternalise A aucun moment Il se place A un niveau supérieur à nous Certes Il nous explique des choses Ce qui est normal quand même Je dirais que la psychiatrie Est-ce que la psychologie parle Mais à aucun moment Il ne se montre Méprisant Ou A aucun moment Il nous rabaisse C'est juste Génial De lire Ce genre de livre D'un médecin Qui ne nous rabaisse pas Mais vraiment C'est génial C'est Il nous déculpabilise totalement Il ne nous culpabilise pas du tout Il parle aussi De son expérience personnelle Ce qui le met au même niveau que nous Un humain Tout à fait normal En fait Ce livre C'est un mélange Entre ses expériences personnelles Et des théories Voire des études Des expériences Tout ça Il s'appuie bien sûr Sur des sources Et il les liste Tout d'ailleurs Il y a des Il y a un sacré paquet de notes A la fin D'études De livres Voilà Et il a un ton très doux Et voilà Il explique très bien Il a un ton très doux Il est déculpabilisant Il montre lui-même Ses propres failles Et le fait que lui-même N'y arrive pas des fois Et voilà C'est juste On se sent Étrangement écouté Par ce livre Ce qui est un peu bizarre à dire Mais c'est vrai On se sent écouté Par ce livre Et compris Et voilà C'est juste C'est juste génial Il ne nous fait jamais la morale Si il y a un moment donné Où je n'ai pas du tout Adhérent à ce qu'il a dit Mais C'est sur les femmes Et j'étais là Oh mon dieu Tu t'aventures en terrain En terrain Miné moins mi Mais Mais donc voilà C'était Parfait Alors si vous voulez en livre Du coup Pour positiver Alors c'est pas seulement Pour positiver En mode Allez On est joyeux tout le temps Comme je vous le disais Non non C'est vraiment C'est psychiatrique A ce niveau là C'est psychologique C'est quelque chose Qui s'apprend Clairement Et c'est beau Je trouve Voilà Je suis en train de dire N'importe quoi Mais donc Si vous voulez un livre Pour vous aider A aller un petit peu mieux A ne pas oublier d'être heureux Je vous conseille celui là Ensuite J'ai enfin fini Un autre livre Que j'avais commencé Il y a 107 ans Enfin 107 ans Je l'ai commencé cette année Il me semble que je l'ai commencé En janvier Je suis bête C'est écrit Oui janvier Je vous ai absolument pas dit Où j'avais rangé Et n'oubliez pas d'être heureux Et n'oubliez pas d'être heureux Je l'ai mis Pour soin de créatures magiques Hypogriffes Une créature avec un bec Sur la couverture Puisqu'on le voit Un moiseau Oui il fallait le chercher Mais je l'ai trouvé Ensuite donc J'ai lu un livre Que j'avais commencé Il y a un moment Puisque je l'ai commencé en janvier C'est The Collected Poems Of Dylan Thomas Donc voilà Le titre dit tout Les poèmes Regroupés de Dylan Thomas Alors Quand j'ai commencé ce recueil Alors oui Alors là Il a l'air énorme Mais en fait il y a 300 pages Non pas 300 pages Peut-être pas Mais si quand même Ah oui quand même Oui Je ne l'ai pas n'importe quoi Ce livre fait 400 et quelques pages Mais les poèmes s'arrêtent A la page 212 Donc en fait il y a 7 poèmes Et encore On va voir l'introduction Putain C'est quoi Ah oui Je suis en plus On compte la introduction Non mais je vais y arriver Encore introduction Oui donc ça c'est un poème Voilà Donc en fait on a Ça introduction Ça de poème Et ça de notes Ok Enfin ça de notes C'est pas que des notes Il y a aussi des appendices Mais je n'ai pas lu les appendices Je n'ai lu que les poèmes Et donc quand j'ai commencé Ce livre J'ai trouvé que les poèmes étaient magnifiques C'était merveilleux Je Ça parlait de nature Ça parlait d'amour Ça parlait de mort Ça parlait de temps C'était juste trop beau Il y avait des métaphores végétales Et c'était magnifique Et on est arrivé à un moment du livre Quand j'ai arrêté de lire en fait À un moment donné Je suis arrivée à un moment du livre Où je ne comprenais rien du tout C'est-à-dire que c'est vraiment Des poèmes exigeants Qui ne se révèlent pas du tout Au lecteur À la première lecture Donc du coup À chaque fois que je lisais un nouveau poème J'appréhendais Je me disais Non mais en fait Je ne vais rien comprendre Au secours Ok des poèmes Je pense que je ne l'ai pas du tout compris Mais à partir d'un moment Je suis retombée quand même Sur des Sur de beaux verts Des poèmes magnifiques D'ailleurs il y a ce poème là Que j'ai adoré J'ai mis des cœurs partout autour Parce que voilà À un moment donné On n'a plus les mots Et on met des cœurs Voilà Et j'ai trouvé ça magnifique J'ai trouvé ça très beau Mais c'est aussi un peu hermétique À certains moments Donc l'écriture est évidemment très belle Mais très exigeante Et que vous dire de plus Si vous aimez la poésie Je vous le recommande fortement Si vous n'avez jamais lu de poésie Et que vous voulez tenter Je ne vous le recommande pas Pour le moment Parce que comme je vous l'ai dit C'est vachement exigeant Et assez compliqué d'entrer Surtout que je ne suis pas persuadée Que tous les poèmes de Dylan Thomas Aient été traduits Et comme pour un peu tout Mais surtout pour la poésie Les poèmes traduits Perdent un peu Enfin perdent quelque chose Donc c'était vraiment 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 très beau J'ai surligné un petit peu Bah en fait j'ai surligné Tous les vers Qui me parlaient Et voilà J'ai aussi aimé l'attachement De l'auteur à son pays Je crois qu'il vient Du pays de Galles Et il écrit des poèmes Justement sur le pays de Galles Et j'ai trouvé que c'était vraiment Vraiment très beau Voilà J'ai fait compter ce livre pour Défense contre les forces du mal Grin de Lowes Un livre Dont l'intrigue se trouve Sur la mer Ou sur la côte Alors j'ai un petit peu triché Mais vous comprenez que la mer Joue quand même Un rôle assez important Dans certains poèmes De Dylan Thomas Rien que pour la couverture Et effectivement Au moment où j'ai repris le livre Pour les out Je suis tombée sur plusieurs poèmes Dédiés à la mer Donc voilà C'était C'était très beau Mais Je ne sais que vous dire de plus Je vous lirai bien un poème Mais je Je suis persuadée Si vous voulez Je vous mettrai quand même Les noms de mes poèmes préférés Puisque je les ai Je les ai surlignés Dans la table des matières Est-ce qu'il y en a vraiment Qui sont Magnifiques Magnifiques Et on a justement Dans ce recueil Le célèbre poème Qui se trouve aussi Dans Interstellar Do not go gentle Into that good night N'entre pas docilement Dans cette douce nuit Et J'adore ce poème Ensuite J'ai lu Lady Shatter's Lover De D.H. Lawrence Qui a été Un coup de coeur Absolue Monumental Phénoménal Gigantesque Tous les mots Que vous voulez C'était C'était impressionnant C'était phénoménal C'était fantastique C'était Je vais peut-être Arrêter là Dans Lady Shatter's Lover Je pense que vous comprenez Si je traduis le titre En français L'amant de Lady Shatterley On va suivre Lady Shatterley Qui va Prendre un amant Voilà Vous avez tout compris Je ne vais pas plus détailler Que ça Je pense Mais je vais quand même Vous parler de ce roman Qui est Déjà Déjà Je suis tombée Folle dans l'amoureuse De l'écriture De D.H. Lawrence Tellement Que J'ai un autre roman De D.H. Lawrence Dans ma balle Chez Sons and Lovers Que je n'ai pas encore lu Mais que du coup J'ai sorti Parce que j'ai trop envie de lire Depuis que j'ai lu Lady Shatter's Lover L'écriture de D.H. Lawrence Je ne sais pas ce qu'il y a Avec son écriture Mais j'ai trouvé Je ne sais pas Il y a un feeling Entre nous Il y a quelque chose Qui est passé J'adore Je n'ai pas de mots Pour décrire Ce que je ressens Quand je lis Son écriture Juste J'adore Et pourtant Ce n'était pas gagné Parce que je me suis rendu compte Dès le début du roman Que D.H. Lawrence Aime beaucoup répéter Ça avait fait des phrases On répète plusieurs fois La même chose Au fil d'un paragraphe Et Typiquement C'est le genre de choses Qui m'énerve Mais à un point Phénoménal Donc je pense que D.H. Lawrence Est l'exception Qui confirme la règle Ça ne m'a absolument pas dérangée Ça ne m'a pas empêchée D'adorer l'écriture D'adorer comment c'était Comment la narration coulait J'ai adoré J'ai adoré Et en fait Et en fait je ne sais pas Pourquoi j'ai eu peur Parce que c'était Excellent Concrètement Concrètement Ce roman Parle De la libération sexuelle D'une femme Mais 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 c'est merveilleux Ça pourrait presque Presque être féministe Presque Presque Parce que malheureusement Malheureusement ça ne l'est pas Mais Mais ça pourrait presque l'être Et j'ai adoré La vision La vision de l'homme Que développe ici Lawrence Un homme qui A besoin De se reconnecter Avec la nature Qui a besoin Eh bien De Vivre Comme la nature A voulu qu'il vive Alors Bon Je pense qu'à l'époque Lawrence se foutait Complètement Des Asexuels Mais complètement Parce que du coup Pour lui L'asexualité C'est quelque chose De primordial Que l'homme doit vivre Et si un homme Ne Ne vit pas sa sexualité Normalement Il n'est Même pas Un demi-homme Il est un homme mort Tout simplement Donc oui Là forcément Forcément ce côté là N'est pas très Inclusif On va dire Et donc Je suis pas forcément Entièrement d'accord Avec ça Mais Pour autant J'ai trouvé que c'était Je sais pas C'était puissant ce livre C'était aussi Visionnaire Parce qu'à l'époque La sexualité C'est tabou Bon Pourquoi je dis à l'époque Ça l'est toujours Mais Ce livre C'était juste Un hymne à la nature Un hymne à un homme Libéré Qui n'a pas besoin De réfléchir Au fait que la société L'impose de faire ceci ou cela C'était juste Mais J'ai adoré Je Oui A chaque fois Que je lisais Un passage J'étais là Mais Mais oui Et ce livre Et ce livre était aussi Très personnel Parce qu'il y a Des réflexions De ce livre Quand je l'ai lisé Je me rendais compte Que c'était exactement Ce que je pensais Et je me suis dit Il a réussi à écrire un roman Où il a dit Tout ce que je pensais Bon Tout en n'étant pas féministe Mais Soit Mais Mais c'était quand même Enfin je sais pas Ce livre et moi On a une connexion particulière Ce à quoi je m'attendais pas du tout Avec un roman qui s'appelle L'amant de Lady Chatterley Donc j'ai adoré le message Le message sur la nature Le message sur la sexualité Le message sur Sur la réflexion Sur la société Le fait que l'auteur Ici Oppose L'industrialisation Et une nature sauvage Qui 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 peut vivre librement Et dans lequel l'homme Peut vivre librement Il y a aussi une magnifique critique De l'argent C'est Oui Tout à fait d'accord Parfois c'est poétique Parfois c'est C'est juste C'est juste de la beauté En mots C'est Et j'ai aussi Beaucoup aimé l'essai A la fin Qui s'appelle A propos De l'amant de Lady Chatterley Où l'auteur en fait Va Défendre son roman Qui a été interdit En Grande Bretagne Et aux Etats-Unis Le seul La seule Les seuls éléments Qui Que je n'ai pas apprécié Mais en même temps Même si Je ne les ai pas appréciés Je ne peux pas Ne pas dire Que ce livre N'est pas un coup de coeur Parce que vraiment Pour vous dire Quand j'étais encore En train de lire ce livre J'avais même pas encore terminé J'ai préparé un panimomox Avec pratiquement toutes les oeuvres De D.H. Lawrence Tellement j'avais envie De lire Toutes ces oeuvres Voilà Parce que je ne peux pas Les lire sur script Parce que j'ai besoin D'écrire dans Ce genre de roman Alors qu'ils sont sur script Mais j'ai besoin D'écrire dans ce genre de roman Et donc j'ai besoin D'avoir le livre avec moi Mais donc les éléments Que je n'ai pas forcément apprécié Oui alors On peut éventuellement dire Que ce roman est sexiste Parce que Parce que la libération De la femme Vient Par le phallus Et c'est le pouvoir Omnipotent du phallus Et moi j'étais là Non Et donc C'est pas ancièrement Enfin je vous parlais De liberté Ou de libération Sexuelle de la femme En partie Mais pas totalement Mais Donc oui Il y a des éléments Avec lesquels je ne suis pas d'accord Et aussi Il y a un commentaire raciste Où je me suis dit Ouah Non 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 Et enfin On sent que la religion Est très très importante Pour G.H. Lawrence En tout cas dans son essai Ça se voit aussi un peu A la fin du roman Et Voilà Ce sont les seuls points négatifs Sinon ce livre Je pense qu'il faut être prêt A le lire Parce que bon Clairement Comme je vous l'ai dit Ça traite de sexualité Ça traite de D'éléments Qui sont encore tabous En fait Dans notre société Et c'était juste formidable Mais il faut être prêt A lire ce livre Et j'aime ce livre Avec passion Voilà Malgré le fait Qu'il ne soit pas Entièrement Voilà Je veux Étrangement à lui Je lui pardonne Ce qui ne se fait pas du tout Mais je fais ce que je veux C'est ma bibliothèque C'est mon livre Et donc je lui pardonne J'ai fait compter Lady Shattel's Lover Dans Divination Le troisième oeil Prendre un livre au hasard Dans sa pâle Oui parce qu'en fait J'étais dans la bibliothèque Et je me suis dit Oh mais c'est vrai J'ai celui-là Et donc j'ai lu Voilà Et je ne m'attendais pas du tout à ça On a bientôt fini Courage Il me reste trois livres Ensuite j'ai lu Nouvelles orientales De Marguerite Ursenar Que j'ai fait compter Pour Ils sont le sortilège Oui Sortilège Lumos Massima Et une couverture blanche Alors j'avais déjà lu Marguerite Ursenar J'ai lu Mémoire d'Adrien La vie dernière Il me semble Et j'ai Adoré Ce livre Ce roman Il est sans doute Un de mes préférés De tous les temps Et donc j'avais commandé Nouvelles orientales Parce que J'avais envie de lire Encore Marguerite Ursenar Et que j'adore La collection L'imaginaire De Galiba Par contre Ce sont des rééditions Je ne m'y attendais pas Mais pourquoi pas Et Et c'était des espèces De petites nouvelles Donc je me suis dit Allez Lançons-nous J'avais envie d'un petit livre Après Lady Chattel's Lover The Collected Poems Of Dylan Thomas Parce que quand même Ces livres Sont gros Et A nouveau A nouveau Je suis tombée amoureuse De Marguerite Ursenar J'adore encore Son écriture Qui est très belle Je vais vous lire Je vais vous lire Le début De Comment Wang Fo Fût sauvé Le vieux peintre Wang Fo Et son disciple Ling Erraient le vent Des routes Du royaume de Han Ils avançaient Ils avançaient lentement Car Wang Fo S'arrêtait la nuit Pour contempler les astres Le jour Pour regarder les libellules Ils étaient peu chargés Car Wang Fo Aimaient l'image Des choses Et non les choses Elles-mêmes Et nul objet au monde Ne lui semblait digne D'être acquis Ok Et alors un peu plus tard On a Ling n'était pas née Pour courir les routes Aux côtés d'un vieil homme Qui s'emparait de l'aurore Et captait le crépuscule Tu sais trop Je meurs de Je meurs de ravissement Dans le couloir Il suivit avec ravissement La marche hésitante D'une fourmi Le long des crevasses De la muraille Et l'aurore de Ling Pour ses bestioles S'évanouit Non mais vraiment Je trouve que Je trouve que Voilà C'est de la poésie Mais en prose C'est magnifique J'ai aimé aussi Le côté magie Le côté réalisme magique Parce que Clairement la fin La fin de certaines nouvelles Ça ressemble fortement A du réalisme magique J'ai adoré la beauté De l'écriture La beauté des histoires J'ai adoré le fait Qu'on mélange Religion chrétienne Et religion Païenne Donc à un moment donné Notamment on va mélanger La mythologie romaine Et la religion chrétienne C'était Mais c'était Mais c'était Mais c'était beau Moi qui ai du mal Avec la religion Là je n'ai pas eu mal C'était Pratiquement parfait J'ai envie de vous dire Parce que même si on traite De religion C'est ni oppressant Ni opprimant Et C'était beau C'était touchant C'était court Et c'était C'était en même temps intense Que vous dire de plus Le seul Éventuel petit bémol Ce peut être Le sexisme Inérant Et la mythologie Mais j'ai envie de vous dire C'est inérant Et la mythologie Donc voilà Mais Mais j'ai adoré Voilà Donc si vous voulez Commencer Marguerite Surcenar Mais vous n'avez pas Forcément envie De commencer par Mémoire d'Adrien Qui peut être Qui peut faire un peu de peur Parce qu'il est un peu plus gros Parce que c'est un roman Parce que ça traite De romantique Vous pouvez peut être Commencer par Par Nouvelles Orientales Voilà Je ne sais pas pourquoi Je vais lire Encore de lire C'est fini Alors L'avant d'un livre Que j'ai lu Au mois d'avril Je l'ai fait compter Pour Arrêtement-ci De L'équilibre Et les contraires Lire Quelque chose Un livre Qui ne se trouve pas Qui ne fait pas partie Qui ne fait pas partie De votre genre préféré Alors moi Je suis allée plus loin J'ai décidé de lire Un livre Qui est plutôt Mon genre Aboré J'ai donc lu Red White De Casey McQuiston Je ne sais pas Qui m'a été offert Par Saloie Pour Noël Alors je me souviens Quand elle me l'a offert Je me suis dit Ouh là là Mon dieu Je ne sais pas Si je vais aimer ce livre Saloie au secours Et Oh mon dieu C'était génial J'ai adoré ce livre Ce livre est un coup de coeur Phénoménal Et là vous vous dites Nous avons perdu Justine Mon dieu Justine avait un coup de coeur Pour une romance Oui 100% C'était C'était C'est Voilà Je vais peut-être m'expliquer Alors déjà Ça commençait mal Parce que J'arrivais pas du tout A me faire Au surnom D'un des personnages Alors C'est une romance Vous le savez je pense Entre Le fils De la présidente des Etats-Unis Et L'un des princes De la famille royale L'un des héritiers au trône C'est un Hate to love relationship Donc D'abord Ils se détestent Et ils finissent par tomber amoureux Evidemment J'ai eu énormément de mal Avec certaines choses Alors déjà J'ai eu du mal avec Le surnom D'Alex Le fils de la présidente Son surnom c'est Sotus Non 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 Ça s'en semble 3 Fœtus Donc moi dans ma tête C'était Fœtus Je me suis dit Non non je vais pas y arriver Je vais pas y arriver Du coup systématiquement Quand je voyais ça Je mettais Alex Parce que sinon j'y arrivais pas Et J'ai aussi un peu de mal Avec Alex lui-même Parce que Au début du roman Il est insupportable Mais Mais Waouh Insupportable Impressionnant J'avais envie de rentrer dans le livre Et de le frapper Mais Voilà Et en fait A un moment donné J'ai commencé à adorer ce livre Adorer ce livre Vraiment C'était juste C'était juste merveilleux J'adorais C'était à la fois sain C'était touchant On traite de sujets importants Puisqu'on va quand même traiter d'homosexualité On va aussi traiter de bisexualité On va traiter de racisme On va traiter aussi de la monarchie anglaise Parce que l'autrice ne se cache pas De mettre toutes ses idées Toutes ses opinions dans son roman Ce qui est sympa Je trouve C'est Enfin sympa Je sais pas si on veut dire ce que c'est sympa On va dire que c'est courageux quand même De sortir ce genre de choses Et Et ça Ça nourrit la réflexion aussi Donc c'est bien Ça fait aussi de ce roman Pas seulement une romance en fait Parce que justement Ce que j'ai aussi beaucoup aimé C'est que le côté politique Est très important ici Puisqu'Alex veut faire de la politique Et qu'Henri est obligé De faire de la politique Puisqu'il est Le petit-fils de la reine d'Angleterre Donc forcément Ils ont des rôles à tenir Et j'ai trouvé que c'était génial Qu'ils tiennent effectivement ses rôles J'ai trouvé aussi que c'était génial Qu'Alex reste lui-même Qu'Henri reste lui-même Qu'il n'y ait pas d'espèce de stratégie De séduction étrange Que ce soit Comme je vous l'ai dit Saint Ça c'est Ça c'est Parfait Une relation saine Merci C'était C'est formidable J'étais à fond avec eux Alors J'ai particulièrement aimé Henri Je vous l'avoue Parce que du coup Alex J'ai eu beaucoup de mal avec lui Même si c'est De son point de vue J'ai eu du mal avec lui au début Bon j'ai fini par Par beaucoup l'aimer aussi Je me suis attachée en fait Aux deux Mais Henri est mon préféré J'ai adoré le groupe Puisqu'à un moment donné On va avoir un groupe C'était génial J'ai adoré Assister à la naissance de l'amour J'ai adoré J'ai juste adoré C'était juste formidable Juste après la pre-terminée J'avais très envie de le recommencer J'ai adoré Les seules choses éventuellement Que j'ai eu un petit peu plus de mal C'est la première scène sexuelle Je m'y attendais pas Et j'étais un peu Ah Ok Donc sur le coup Ça m'a gênée Mais après c'est passé On va dire que je m'y suis habituée Et j'ai peut-être aussi eu un petit peu de mal Avec le fait qu'il y a de l'alcool Partout dans ce roman Je me suis dit Mais ils sont sérieux Mais il y en a partout Tout le temps C'est impressionnant Donc voilà J'ai lu ce livre en Très peu de temps En fait j'ai En fait j'ai bloqué une journée À un moment donné Pour le finir Et pour le lire Parce que J'étais arrivée à un moment Où vraiment j'aimais trop Et j'avais envie de De m'immerger complètement Dans ce roman Et c'était génial Voilà J'ai adoré C'était formidable J'ai envie de le relire Alors J'ai eu une conversation Avec une des filles Enfin plusieurs filles Même du Discord Sur pourquoi j'aimais pas les romances En fait Et je pense que je suis pas fan des romances Parce que déjà Comme le disait Une des filles C'est quelque chose Qu'on expérimente tous Mais différemment C'est à dire que Chaque histoire d'amour est unique Donc c'est compliqué pour un auteur De traiter d'un sujet Aussi universel Et en même temps aussi unique C'est donc compliqué aussi Pour le lecteur De De se sentir en alchimie Avec les personnages Ou avec ce qui est raconté Aussi Ce qui est compliqué aussi C'est que dans Certaines romances Notamment les romances Dans les romans IA Déjà la romance Prend énormément de place Bon là c'est une romance Donc évidemment Elle prend énormément de place C'est le centre de l'histoire Mais quand ce n'est pas Le centre de l'histoire Que la romance Prend énormément de place Pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Et surtout C'est souvent des romances Adolescentes Les adolescents Sont Extrait en amour On va dire Et le problème C'est que dans la majorité Des romances Il y a surtout Les deux personnages Ne peuvent penser Que l'un à l'autre Et ne sont pas capables De tenir leur rôle C'est pour ça que tout à l'heure Je disais que J'ai adoré le fait Qu'Henri et Alex Sont capables De rester eux-mêmes Et de tenir leur rôle Il reste Alex Et Henri Même si Il est à un moment donné Alex plus Henri Donc j'ai aimé Qu'ils soient indépendants Tout en étant indépendants Puisque c'est ça L'amour Et voilà C'est ça qui me manque Dans les romancias Le fait que les personnages Soient indépendants Qu'ils restent eux-mêmes Et en fait Souvent Ils sont Ils sont Trop Centrés sur l'autre Je pense Et plus assez sur eux-mêmes Voilà C'était le moment débat De la vidéo Et enfin Le dernier livre Que j'ai lu En avril C'est Why we sleep The power Of sleep and dreams Unlocking The power Of sleep and dreams Je crois que c'est ça Donc c'est une non-fiction Écrite par Matthew Walker Qui a été traduite En français Par Pourquoi nous dormons Les secrets que nous Les secrets que nous révèle la science Les secrets que la science nous réveille Pour mieux dormir Je crois que c'est ça Les secrets que la science nous réveille Nous révèle Pour mieux dormir Je crois que c'est ça Alors je l'ai lu sur script Étonnant Et c'était C'était juste génial J'ai appris énormément de choses Alors sachez que ce livre Est à la fois Génial Et méga effrayant Parce que l'auteur Va nous parler Beaucoup des effets néfastes Du manque de sommeil Et waouh Ça fait peur Vraiment ça fait très peur Mais ce qui est bien C'est que Le remède C'est de dormir 8h par an Impressionnant C'est impressionnant Ce que le sommeil peut faire Sur notre cerveau Et sur notre corps J'ai vraiment été impressionnée J'ai aussi été impressionnée Par le nombre De références de l'auteur Puisqu'il nous parle D'études D'expériences Il nous parle de livres Il nous parle de romans Enfin de livres Dans le sens De livres De livres scientifiques Pas de romans Je veux dire Et tout ça Est bien documenté C'est impressionnant J'ai aussi aimé C'est un détail Pour certains Pour moi c'était important J'ai aussi aimé Que l'auteur nous parle D'expériences sur les animaux Mais il spécifie quand même Que quand les animaux Sont morts A cause de ces expériences Il trouve que l'expérience Est éthiquement problématique Merci monsieur Walker Il y a sans doute Des gens qui se foutent Du fait que des animaux Meurent pendant des expériences Moi je trouve ça Terrible Et donc la majorité Des expériences Dont il parle Qui ont été faites Sur des animaux Ont aussi été faites Sur des humains Alors c'est pas plus éthique Puisque les humains Sont volontaires Et ont accepté De participer à ces expériences Alors que les animaux Non Mais j'ai aimé au moins Qu'ils reconnaissent Que c'était problématique C'est déjà ça J'ai trouvé ce livre Extraordinaire et incroyable J'ai adoré ce livre Ce livre m'a aussi traumatisé Il m'a donné envie de dormir Et j'ai dormi Pendant que je lisais ce livre Ce qui était top J'ai trouvé que c'était complet Bien expliqué J'ai découvert des choses Je me suis dit Mais pourquoi on ne s'apprend pas ça A l'école Les gars Enfin je veux dire Quand même Vu tout ce que le sommeil Peut faire pour nous Il faut faire quelque chose J'ai été impressionnée Par la partie sur l'école Justement Et sur le sommeil Des adolescents Des enfants Tout ça J'ai tout adoré C'était formidable Oui j'ai aimé Qu'ils ne nous parlent pas seulement Des problèmes Et qu'ils nous donnent Des solutions Et des astuces Parce que bon Vu le tas de problèmes Dont ils nous parlent Heureusement quand même Qu'il y a des solutions Et des astuces Donc voilà Je vous ai recommandé ce livre Pour le Lost in Time Challenge Allez le lire Il est formidable Je l'ai fait compter Pour Etude Moldu Un contemporain Ou un livre écrit Par un Moldu C'est tout Pour ce bilan de la cure Je vous fais le bilan rapide Le bilan statistique rapide Les meilleurs de ce mois sont Why We Sleep De Matthew Walker Qui m'a vraiment ouvert le cerveau en deux Clairement Et Lady Chattel's Lover De D.H. Lawrence Qui fait Sans équivocre Partie de mes romans préférés De tous les temps Oui je l'ai lu qu'une fois Alors Le fail du mois C'est bon Le seul abandon La guerre olympique Je pense Je n'ai pas d'autres livres Qui a vraiment été un fail Éventuellement Life The Universe And Everything Mais je l'ai plutôt mis Dans Déception Et la surprise C'est Demandeler La Lune Puisque déjà Je ne m'attendais pas A l'aimer autant C'était magnifique Les séries continuées J'ai continué The Hitchhiker's Guide Du coup Le guide du voyageur intergalatique Et je n'ai fini aucune série Niveau non-fiction On est bien Niveau science-fiction aussi Par contre Je n'ai lu aucun roman de fantasy Ce mois-ci Il me semble Pas bon Je devrais me taper sur les doigts Auteur et autrice Découverte Qui sont dans la liste Avant The Lable Hakes Et auteur et autrice Favorie Ou à continuer à lire Marguerite Ursenar Donc c'est tout Pour ce bilan J'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas à me dire Si vous avez lu ces livres Et si vous les avez aimés N'hésitez pas à me dire D'ailleurs je vous montre Cette petite pique Qui est très jolie N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez lu Au mois de mai Non pas au mois de mai Au mois d'avril N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez lu Au mois d'avril Si vous avez eu Des coups de coeur Si vous avez Vous aussi eu des déceptions Merci d'avoir regardé La vidéo jusqu'au bout Je crois que je vous l'ai déjà dit Merci à ceux qui aiment Qui commentent Et qui s'abonnent Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye